Allô, allô à toutes les balances! Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à mes abonnés, bienvenue à tous les nouveaux aussi qui vont se joindre à nous. Alors, j'ai déjà mis les cartes sur la table pour les balances pour le mois d'avril 2019 et puis, comme je le fais à l'habitude, j'ai médité sur le message qui m'était présenté et puis, je peux tout de suite dire, la première impression que j'ai, c'est que, je vais enlever mon cristal, c'est qu'ici, dans cette situation-là, c'est une situation de conflit, d'accord? Alors, pour les balances qui ne vivent pas, présentement, mars-avril, dans une situation, une circonstance de conflit, alors peut-être que ce message-là, qui est destiné à ceux qui vivent ce genre de situation-là, ne vous sera pas d'aucune aide, d'accord? Et puis, je veux aussi dire que, dans tous mes tirages, vous prenez ce qui résonne et vous prenez ce qui ne résonne pas. Et puis, vous avez tous votre libre arbitre et puis, vous êtes capables de discerner, d'accord, ce qui vous va. La discernation, ça veut dire de ne pas entrer dans l'influence de quelqu'un d'autre, mais d'y aller avec votre intuition à vous. Vous êtes tous capables de faire ça, ok? La première impression, ici, que j'ai de ce tirage-là, c'est qu'il y a une situation de conflit pour quelques balances, un groupe de balances, en tout cas. Alors, je vais commencer à vous montrer les cartes et à vous expliquer pourquoi j'ai cette impression-là. Alors, on voit ici, je ressens ici deux personnes, ok, qui sont en conflit et puis qui se tournent le dos. Maintenant, avant de continuer, je vais dire quels signes du zodiac peuvent être concernés dans ce conflit-là, d'accord? Alors, ici, je vois qu'il y a un signe probablement d'air, puisque c'est un personnage, et un signe de terre. Les autres cartes ne me parlent pas de personnages, ils me parlent plutôt d'énergie, ok? Alors, on dirait que vous êtes peut-être en conflit avec un gémeau, un verso ou une balance, ou peut-être un taureau, un capricorne ou une vierge. Tous les éléments, dans le fond, sont sur ma table. Il y a les coupes, il y a les bâtons, il y a les épées et il y a les deniers. Ça peut concerner d'autres signes, mais en général, je dirais que c'est ces personnes-là, ces personnages-là, des signes d'air et de terre, qui sont probablement, qui vivent un conflit. Alors, vous entrez dans le mois d'avril, d'accord? Avec le pourquoi, pourquoi de ce conflit-là. Alors, le pourquoi, la raison, c'est la carte que vous avez pégée, c'est le 6 de denier. Je vous la montre à l'endroit pour que vous puissiez voir l'image. Alors, on voit un personnage ici qui a des deniers, donc des ressources. Des ressources, ça peut être des ressources financières. C'est toutes les ressources qu'on peut partager avec les autres. Donc, nos ressources peuvent être matérielles, de l'argent, des finances. Ça peut être aussi un besoin d'échange, un besoin de partager des sentiments, des émotions. C'est une ressource qu'on offre et qu'on reçoit des autres. Donc, ici, on voit un personnage qui est généreux, qui donne des ressources avec des mains qui le reçoivent, qui reçoivent cette ressource-là, d'accord? Dans votre tirage, la carte est renversée. Donc, pour moi, ça a une signification autre. Ça veut dire que ce conflit-là dans lequel vous êtes peut-être engagé présentement, ça part d'un sentiment d'inégalité, d'accord? Ça part d'un échange qui, selon vous, ou selon l'autre personne avec qui vous vivez ça, n'est pas égal. C'est une inégalité entre le donner et le recevoir, ok? C'est un sentiment de ne pas recevoir le retour des ressources ou des sentiments que vous avez offerts, ok? Ça, c'est comme le pourquoi que le conflit a débuté, là. Ici, vous rentrez dans le mois d'avril en vous fermant, en fermant la communication. Je vais montrer pourquoi tantôt j'ai mis la pierre ici sur cette carte-là. J'espère de ne pas l'oublier. Alors, vous rentrez dans le mois d'avril avec le valet d'épée qui est renversé. Le valet d'épée, c'est souvent représenté par un signe d'air, oui, le gémeau, le verso ou la balance. Mais c'est aussi tout ce qui est intellect, analyse, communication, d'accord? Alors, le valet d'épée, il n'est pas encore roi dans cette situation-là. Donc, il y a une immaturité dans un conflit. Et on voit ici le valet d'épée renversé. Donc, on voit quelqu'un qui a coupé la communication avec une autre personne dans un conflit. C'est une, c'est un, comment je pourrais dire, la discussion, ok, avec l'autre personne, c'est terminé comme rapidement. Et puis, depuis ce temps-là, c'est le silence. C'est comme si deux personnes, vraiment, ont coupé totalement la communication entre eux. Donc, ici, je vous montre la carte de l'énergie que vous incarnez dans cette situation-là. Alors, on voit que, oui, vous êtes en conflit. Mais que dans ce conflit-là, vous avez la nette impression qu'il n'y a pas personne de gagnant. D'accord. Je vous montre la carte. C'est le 5 d'épée. Je vous la montre à l'endroit. On voit le ciel qui est orageux. C'est des couleurs assez flamboyantes, là. Comme si quelque chose avait sauté, une bombe a sauté ou quelque chose du genre. Et puis, qu'il y a des particules dans l'air encore de cette, peut-être, de cette colère-là ou de cette douleur-là que ce conflit-là a apporté. Alors, dans votre jeu, dans votre tirage, le 5 d'épée est renversé. Ce qui veut dire que vous voulez, à l'intérieur de vous, sortir en quelque part de ce conflit-là. Parce que vous vous sentez, en quelque part, mal à l'aise. Et puis, on voit à côté le 3 de coupe, qui est une carte qui représente tout ce qui est réconciliation. Le bien-être entre amis, les bons échanges, tout ça. Les coupes représentent les sentiments, les émotions, le partage de sentiments. C'est la fête, on est bien. L'énergie coule bien. Les coupes sont pleines. Vous voyez, c'est la joie. On retrouve la joie. Alors, ça, c'est dans votre défi. Alors, on voit ici, avec ces deux cartes-là, l'énergie que vous incarnez dans le mois d'avril, c'est que oui, vous êtes en conflit. Ça vous rend mal à l'aise. Parce que la communication ici est bloquée. Parce que aussi, je vais vous le dire plus tard, je vais vous dire autre chose plus tard. Alors oui, vous désirez, en quelque part, que ce sentiment-là que vous ressentez à l'intérieur de vous et qui vous rend mal à l'aise, en fénice. Et puis, votre défi, c'est d'arriver peut-être à une réconciliation avec cette personne-là. D'accord? Maintenant, ici, on voit que l'impératrice, dans le mouvement, dans le mouvement qui se fait, dans vos pensées, dans ce que vous ressentez de cette situation-là, ça l'avance ici, dans le mois d'avril. Ici, on voit l'impératrice à l'endroit. L'impératrice, je vous la montre. Qu'est-ce qu'elle représente, l'impératrice? Elle représente la mère, la mère nourricière, le côté féminin, de la vie, celle qui nourrit son enfant pour qu'il s'épanouisse, celle qui fait grandir les autres par son attitude, celle qui va mettre du fertilisant sur les sentiments pour que les sentiments soient de plus en plus épanouis. Vous voyez, l'impératrice, c'est celle qui permet, par son amour et sa bienveillance, de faire grandir ce qui l'entoure. C'est la mère. Ça peut aussi représenter une mère, une vraie mère de famille, une mère physique, vraiment une personne. Ça peut aussi représenter ça. Donc, on voit que, oui, dans cette situation-là, vous désirez en quelque part sortir de ce conflit-là où la communication est vraiment bloquée parce que, ici, il y a eu un échange qui, selon vous, en tout cas, n'a pas été égal. Ce que vous avez donné, ce que vous avez reçu, ça ne vous a pas satisfait ou ça n'a pas satisfait la personne avec qui vous vivez ça. Mais, tout au fond de vous, votre défi est d'arriver à une réconciliation parce que je crois, ici, avec les cartes que je vois, que, dans le fond de votre cœur, c'est ce que vous souhaitez. pour retrouver, en quelque part, l'équilibre dans ce lien-là, tout simplement. Ici, on voit que vous pensez à la façon dont vous pouvez y arriver. D'accord? Et puis, sous l'impératrice, il y a la roue de fortune. La roue de fortune, qui est un peu comme le chemin de vie, c'est la roue de fortune, c'est celle qui apporte un changement, un mouvement dans la vie. Ici, on voit la roue. Alors, bon, c'est la vie qui se transforme. OK? Il y a des fois, on est en bas de la roue, on est dans les épreuves, les émotions plus difficiles, et des fois, on remonte, et puis là, on est dans la joie, dans l'épanouissement, tout ça. Alors, quand elle est à l'endroit, ça dénote de la chance, de la chance dans une situation. OK? Alors, c'est bon pour vous, parce qu'on vous dit que si vraiment vous voulez une réconciliation et que vous y mettez de l'engrais, dans vos pensées ou dans vos gestes, ou de la façon dont vous avancez dans cette situation-là, alors, on vous dit que même si c'est votre défi, vous avez de la chance. Ça veut dire que vous avez l'énergie sur votre côté pour réaliser, en quelque part, cette réconciliation-là, probablement que vous désirez avoir dans votre vie. Pardon. Maintenant, ici, si je regarde dans vos pensées, dans votre subconscient, tout ce qui se passe dans votre tête, tout ce qui se passe dans vos analyses, dans tout ce qui vous fait analyser cette situation-là, OK? De chaque côté, le bon, le moins bon, on voit que vous étiez, en tout cas, beaucoup, beaucoup dans vos pensées à propos de ce conflit-là. Ici, je vous montre la carte à l'endroit. C'est le 8 d'épée. On voit une femme qui est emprisonnée entre ses épées, entre 8 épées. Donc, elle est emprisonnée dans son schéma de pensée. Ici, la femme, elle a un bandeau sur les yeux. Donc, elle ne voit rien. Elle ne voit pas la clarté. Dans ses pensées, il n'y a pas assez de clarté. Et elle se sent piégée dans sa façon de voir les choses, dans sa façon d'analyser la situation. Dans votre tirage, elle est renversée. Donc, ça dénote que, oui, dans cette situation-là, vous pensiez beaucoup, et vous pensez probablement encore beaucoup, à comment régler le conflit. Mais, comment je pourrais dire, la pesanteur de vos pensées commence à décroître. OK? Ça commence à être moins lourd au mois d'avril. D'accord? Ici, je dis ça pourquoi que c'est un peu moins lourd. Je dis ça parce que qu'est-ce qui accompagne le 8 d'épée? C'est l'as de coupe à l'endroit. L'as de coupe, OK, à l'endroit, c'est la première carte de la série des coupes et les coupes. Qu'est-ce que ça représente? Mais, comme je l'ai dit, ça représente tout ce qui est émotion, tout ce qui est sentiment, tout ce qu'on partage d'émotion, d'émotionnel avec les autres. OK? C'est tout ce qui nous enrichit, les émotions, parce qu'elle est à l'endroit. C'est tout ce qui nous nourrit émotionnellement. OK? C'est tout ce qui est intime, souvent, entre deux personnes. C'est l'amour. OK? Et la carte est à l'endroit. Donc, oui, on voit ici que dans vos pensées, vous avez beaucoup analysé la situation et que la lourdeur commence à décroître, à s'en aller. Un peu. OK? Mais, elle est encore là. Mais, vous commencez à être moins aveuglé. Vous commencez à voir, à discerner, peut-être, ce que l'autre personne dans ce conflit-là a pensé ou comment elle a, pourquoi elle a réagi de cette façon-là. Vous voyez? Vous commencez à voir plus clair. Et ici, avec l'as de coupe, on voit que votre conscience, finalement, vous envoie dans votre coupe des rayons de lumière qui vous éclairent, OK? Du côté émotionnel de cette situation-là. Donc, vous recevez de l'aide de votre conscience supérieure afin de comprendre encore mieux comment régler la situation et pourquoi ceci s'est produit de la façon dont ça s'est produit. Donc, vous recevez de votre conscience supérieure des images, comment je pourrais dire, même peut-être des messages dans vos rêves qui vous éclairent, OK? Ce qui fait que vous êtes capable doucement de voir plus la réalité de ce qui s'est passé et non pas de juste voir votre côté des choses, mais aussi de percevoir ce que l'autre vit par rapport à ça, OK? Parce que ça se passe à deux, ces choses-là. Un conflit, ça ne se passe pas tout seul. À moins d'avoir un conflit avec soi-même à l'intérieur de soi. Alors, vous avancez dans le mois d'avril, avec cette énergie-là, d'accord? Mais ici, je vois que dans votre attitude, vous êtes déséquilibré par cette situation-là. Je pense que vous êtes un peu dépassé par ce conflit-là parce que la communication est vraiment coupée. On le voit ici. Je vous montre les deux cartes. ici, on voit le valet d'épée et ici, on voit le 5 d'épée qui représente finalement un conflit que vous ne désirez plus, en tout cas, dans votre cœur. Ce n'est pas ce que vous voulez. Vous ne voulez pas vraiment être en conflit. Ça vous rend mal à l'aise. On voit ici que les deux personnages se tournent le dos dans un conflit. Ici, voyez-vous l'attitude que vous avez? C'est l'attitude du valet de Denier. Alors, comme je le disais tantôt, le valet n'est pas encore un roi. Pourquoi je dis ça? Parce que le valet de Denier et le valet d'épée ici, ils sont renversés. OK? Et comme je le dis, ils ne sont pas encore dans cette situation-là. Les deux personnages, autrement dit, qui vivent ce conflit-là ne sont pas matures. Ils sont dans l'immaturité. OK? C'est comme si les deux personnes sont bornées. Ils sont têtus, ils sont égocentriques, ils sont vraiment un dos à dos avec avec l'autre. C'est comme deux enfants qui viennent de se chicaner. Et ils ont coupé complètement la discussion rapidement. Chacun s'en va sur son bord. Et ça finit comme ça. Des personnes bornées. D'accord? Avec une grande immaturité dans cette situation-là. Parce que si c'est deux adultes ici, on voit qu'il y a un travail à faire, un travail de maturité émotionnelle. Parce que je ne pense pas que ni l'un ni l'autre peut s'épanouir dans une situation de conflit. Je continue avec le valet de denier qui d'habitude est quelqu'un d'assez ancré dans ce qu'il vit. Il comprend ce qu'il vit. Il met de la logique dans ce qu'il vit. Il est capable de concrétiser ce qu'il désire. Le valet de denier c'est quelqu'un qui est très ancré dans la matière. Quand il veut créer de quoi il n'y a rien qui l'arrête d'habitude et il matérialise ce qu'il veut matérialiser finalement dans la matière. Il un manque d'immaturité. Il y a de l'immaturité ici. Comme c'est dans votre attitude, le valet de denier vous dit que vous êtes déséquilibré dans cette situation-là. vous n'êtes pas ancré à la terre puisque le valet de denier est renversé et que moi je vois ici que vraiment un manque de maturité entre les personnes concernées ici. Maintenant on voit que dans votre entourage en tout cas l'énergie qui entoure ce conflit là, on voit le à l'horizon l'achèvement de ce conflit là. D'accord? Mais c'est quelque chose que vous avez du mal à vous éloigner de cette circonstance là parce que je crois que ces deux personnes là même s'ils sont bornés une envers l'autre en quelque part et plus haut dans la conscience il y a de l'amour quand même parce qu'on voit la réconciliation qui est votre défi c'est un défi oui mais quand on veut à l'intérieur de soi dans notre coeur quand on veut une réconciliation c'est parce qu'il y a de l'amour quelque part il y a des sentiments en tout cas d'amitié aussi peut-être c'est peut-être pas une relation d'amour c'est peut-être une relation d'amitié ici mais quand on veut une réconciliation c'est parce qu'il y a des beaux sentiments alors ici si c'est dans votre défi voyez-vous c'est qu'il y a des sentiments parce que si vous ne vouliez pas vous réconcilier vous passeriez à autre chose vous passeriez simplement d'une étape à autre chose sans vous casser la tête sans avoir analysé tellement cette situation pour y voir une solution quand on veut se réconcilier c'est parce qu'en quelque part il y avait quelque chose qui nous nourrissait dans ce lien là vous comprenez alors ici on voit que dans vos espoirs et vos peurs et bien encore là il y a le 4 d'épée je vous la montre parce qu'elle est à l'endroit ici on voit un homme un personnage finalement c'est une énergie qui vous montre qui vous démontre que dans cette situation là vous avez besoin de repos vous avez besoin de contempler encore de contempler les circonstances qui vous ont emmené à un tel conflit parce qu'ici on voit les trois épées qui représentent finalement le 3 d'épée c'est la carte qui vient avant le 4 d'épée alors on voit ici le 3 d'épée qui représente la douleur la souffrance quelque chose qui nous a fait souffrir quelque chose qui nous a blessé dans le coeur mais ici dans vos espoirs c'est de vous reposer de vous de contempler la situation ok et puis ici on voit une autre épée qui forme finalement le 4 d'épée et on voit près de la main ici du personnage qui a une épée là et l'as d'épée finalement quand il est seul il représente la communication justement il représente un nouveau départ dans la communication alors ici le 4 d'épée vous demande ou vous espérez en tout cas en arriver à une contemplation plus profonde de la situation peut-être afin de prendre l'épée ici en bas et de communiquer peut-être ou ça peut être l'autre personne qui vit ce conflit là qui aimerait prendre cette épée là pour communiquer avec vous pour régler ce conflit là maintenant la carte qui accompagne le 4 d'épée c'est le 9 de bâton je l'ai pigé pour avoir un petit peu plus d'éclaircissement sur le 4 d'épée pardon alors c'est le 9 de bâton on voit ici une personne qui a fait un long chemin elle a derrière elle beaucoup de bâton qui représentent l'inspiration les projets qu'elle a eu ça représente toute la créativité l'action ça représente les relations aussi et le mouvement donc on voit ici qu'elle est pas fatiguée mais elle doit prendre une pause elle doit prendre une pause pour pour pouvoir mieux avancer pour pouvoir donner un mouvement à ce qu'elle vit ok là c'est comme elle manque un peu d'inspiration elle doit s'agenouiller prendre son souffle réfléchir avant de repartir ok alors ici oui il y a besoin de contemplation et encore de de repos finalement pour vraiment continuer et continuer de comprendre continuer de chercher la solution finalement pour régler une situation de conflit avec deux personnes vraiment mais vraiment têtu là qui ont eu un échange en tout cas qui ne sait pas qui a pas été nourrissante pour les deux peut-être ou pour une plus que pour l'autre ça peut être au niveau des finances ça peut être au niveau des sentiments ça peut être un couple oui mais je ne le sais pas j'ai j'ai l'impression qu'il y a de l'amour oui mais que c'est peut-être pas nécessairement un couple ok c'est deux personnes qui se tournent le dos ça peut être aussi il peut y avoir une mère ici dans cette situation une mère avec son enfant ou deux adultes qui se tournent le dos ou une mère avec quelqu'un qui est de l'entourard en tout cas il y a deux personnes qui se tournent le dos mais c'est quelque chose qui ne vous rend pas heureux ça vous rend mal à l'aise parce que vous voulez finalement au fond de votre conscience retrouver comment je pourrais dire la paix la paix en dedans de vous dans cette situation parce que vous n'aimez pas le conflit ok maintenant si je regarde la fin du mois d'avril pour les balances qui vont qui sont visées par ce message là alors si je regarde les cartes qui ont été pigées je vois ici à la fin du mois d'avril au début mai là dans les dans les temps qui vont poursuivre dans les temps qui vont suivre la fin du mois d'avril ou début mai moi c'est ça je ressens ici que vous allez encore penser à cette situation là vous allez encore avoir du stress vous allez encore avoir de la fatigue vous allez chercher encore des solutions avec le neuf d'épée voyez-vous vous allez être dans les doutes dans les dans les pensées vous n'allez pas bien dormir peut-être parce que vous allez encore ruminer ces pensées là à propos de ce conflit là alors ici on vous dit pourtant qu'il faut du repos il faut prendre une pause il faut que vous arriviez comme à contempler et à sortir parce que c'est ce que vous voulez à sortir un peu de ces pensées là et puis à y mettre en quelque part allez chercher plus haut que vous allez chercher de la lumière de la clarté ok pour régler cette situation là alors on voit ici de la fatigue du surmenage ok avec le neuf d'épée on voit aussi ici le sept de bâton qui est une personne devant son temple finalement elle tient un bâton dans ses mains elle protège l'entrée de son temple elle protège donc son coeur elle érige des barrières alors est-ce qu'à la fin du mois d'avril vous allez encore subir du stress émotionnel du stress qui vous fait vous sentir très mal qui vous fait vous sentir vraiment dans une énergie de doute de peur vous érigez ici encore vos barrières vous ne voulez peut-être pas changer d'idée c'est peut-être trop dur pour vous de vous avancer vers l'autre personne en tout cas ici on voit que vous protégez quelque chose probablement vos émotions et puis ici on voit que vous ne voulez pas lâcher prise avec le 4 de denier on voit un homme un personnage qui a ses deniers donc ses ressources qui peut être financière ça peut être monétaire ça peut être des ressources comme je le disais aussi émotionnelles vous mettez vos gardes encore et vous gardez près de votre coeur vos ressources donc moi le conseil que je vous donnerais dans cette situation là si je peux me permettre c'est que oui il faut contempler la situation là en profondeur parce que ici on voit que vous avez besoin d'une pause vous avez besoin de contempler ce qui s'est passé dans cet échange là où vous n'avez pas été satisfait mais on dirait que en quelque part vous voulez sortir de ce conflit là vous voulez en arriver à une réconciliation vous y pensez très fort mais la lourdeur commence à être moins lourde si on veut dans vos pensées parce que vous avez dans vos rêves ou dans votre conscience des éclaircissements qui vous arrivent peu à peu d'accord et vous voulez en quelque part arriver à ce que cette relation là soit épanouissante mais pourtant encore à la fin du mois vous êtes sur vos gardes pourquoi pourquoi vous lâchez pas prise vous ne lâchez pas prise ici on voit que la communication est bloquée mais si vous voulez régler ce problème là ou si l'autre personne parce que ça peut être vice-versa ou si l'autre personne est mal à l'aise dans cette situation là peut-être que ce serait le temps d'avoir une bonne discussion à coeur ouvert tout simplement peut-être que ce serait le temps de prendre l'immaturité des deux personnes qui sont concernées dans ce tirage là et de retourner les deux valets pour que chacun soit équilibré et pour que si je les mets comme ça pour que la conversation puisse avoir lieu pour que vous puissiez vous comprendre et vivre enfin une réconciliation que j'imagine j'espère que vous voulez tous les deux en tout cas je ne suis pas au courant c'est certain de votre vie mais je peux voir que dans vos cartes ça vous affecte ce conflit là vous affecte d'accord alors à la fin du mois oui il y a encore du travail à faire à propos de ces circonstances là qui vous ont emmené dans un un conflit où il y a quand même beaucoup d'émotions qui sont gardées en quelque part dans votre plexus solaire et qui vous empêchent en quelque part d'être bien et d'avancer c'est ce que je ressens pour vraiment un groupe de balance en tout cas maintenant je vais regarder la carte que j'avais pigé pour vous les balances pour le mois d'avril 2019 on va voir quelle guidance on pourrait avoir en surplus pour ce message là que j'ai reçu d'accord alors la carte que j'ai tirée c'est la carte de la reine d'Ariel je vous la montre on voit la reine qui est entourée ici d'un autre d'un autre personnage il y a deux il y a comme deux anges ici il y a un ange ici et puis il y a la reine donc il y a deux personnes encore sur cette carte là et puis il y a des fleurs ici et puis on voit un peu plus loin une table où il semble y avoir des fleurs en tout cas ça a l'air comme un festin si on veut une table de de fête et puis comme je le dis encore il y a deux personnes sur la carte qu'est-ce qui est marqué ici sous la reine d'Ariel c'est marqué maturité eh bien maturité pratique générosité heureuse alors peut-être qu'on vous dit qu'en quelque part il faut retrouver de la maturité entre deux personnes dans cette situation là alors je lis ce qui est écrit sous la carte ici sous l'image c'est marqué prenez soin de vous et des gens que vous aimez alors oui si vraiment il y a des sentiments ici là entre deux personnes il serait peut-être le temps de régler ce conflit là qui qui est pas qui ne bénéficie à personne finalement vous avez la capacité d'embellir tout ce que vous touchez alors oui parce qu'ici on le voit avec l'impératrice l'impératrice comme je le disais tantôt qui est celle qui nourrit la bienveillante l'énergie bienveillante qui donne l'amour qui fait grandir les choses avec la roue de fortune ici qui est un symbole de chance que le mouvement peut être apporté de la chance c'est un mouvement qui est bon d'accord parce que la roue de fortune est à l'endroit donc si vous le voulez oui en quelque part dans cette situation là vous avez la capacité la capacité d'embellir les choses d'embellir tout ce que vous touchez d'accord alors c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire dans ces circonstances là mais ici on voit que vous avez encore du chemin à faire comme on dit ça se réglera pas là demain matin et puis on voit aussi que c'est peut-être l'autre personne qui doit faire un pot en tout cas qui doit comprendre quelque chose et ça n'arrive pas pour rien là un conflit ok surtout quand on voit la carte du 6 de denier renversé il y a eu un échange qui n'a pas eu lieu il y a eu quelque chose en tout cas qui a bloqué entre vous deux dans ce que vous vous donniez un et l'autre il y a eu des incompréhensions et des malentendus alors je vous souhaite sincèrement les balances qui vont être concernées par ce tirage là de trouver la solution de régler ce conflit là pour vous épanouir et pour aussi avoir autre chose dans la tête et continuer votre chemin le plus sereinement possible alors c'est ce que j'avais pour vous les petites balances pour le mois d'avril 2019 j'espère que ça a pu aider à certaines personnes et puis pour finir avant c'est vrai j'avais dit que j'avais mis une pierre bleue ici je vous la montre sur la carte du valet d'épée la carte comme je disais tantôt qui est la carte aussi de communication c'est un personnage qui ne communique plus alors la pierre bleue qu'est-ce qu'elle fait elle elle aide à la communication parce que la pierre bleue la couleur bleue ok c'est la couleur qui représente le chakra de la gorge donc le chakra par lequel on communique alors s'il est bloqué ce chakra là alors tout se ferme on n'a plus envie de parler on n'a plus envie de s'exprimer alors pour que pour aider peut-être dans cette situation là vu que la communication est fermée que les échanges ne se font plus j'ai mis une pierre bleue pour aider une des deux personnes finalement concernées dans cette conflit là où je sens qu'il y a quand même du respect en quelque part il faudrait peut-être essayer de régler ça le mieux possible alors j'ai mis une pierre bleue pour aider les deux personnes finalement à communiquer ensemble et à s'exprimer cœur à cœur là et tu sais cœur à cœur là le cœur ouvert ok alors c'était mon intention maintenant j'ai terminé mon tirage alors je vais vous souhaiter une belle journée j'espère que ce tirage là a pu vous éclairer à vous certaines balances qui vivez ça ou qui allaient vivre ça en tout cas probablement dans le mois d'avril ok je vous remercie je vous remercie de votre écoute je vous remercie de venir me rendre visite je remercie aussi tous les nouveaux visiteurs qui vont venir me voir et puis n'hésitez pas si vous aimez vous liker vous pouvez m'écrire aussi ce que vous vivez ça me fait toujours plaisir de vous lire et de voir que j'ai rejoint peut-être certaines personnes et puis que j'ai pu leur venir un peu en aide leur apporter aussi peut-être un peu d'éclaircissement dans leurs attitudes ou dans ce qu'ils vivent alors je vous dis bonne journée prenez soin de vous bye 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 j'ai reçu j'ai reçu j'ai reçu j'ai reçu